Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui je vous présente un retour de course magasin Lidl, un tout petit retour de course. Alors mon retour de course magasin Leclerc, c'était vraiment axé sur l'hygiène, l'entretien, les gros volumes au niveau du petit déjeuner. Tandis que là, à Lidl, c'est plus alimentaire de l'alimentation quotidienne. Alors pour commencer, je me suis laissée tenter par des petites plantes aromatiques, basilic, menthe, ciboulette. Ce sont des pots d'herbes aromatiques bio. Alors moi je vais tenter de les remettre au niveau du jardin. On va voir. Comme ça j'ai un peu triché, les graines c'est un peu long à pousser. Tandis que là, en petit plan direct, on va tenter et elles sont très très odorantes. Alors c'est le pot 1,29€, donc c'est plutôt intéressant. Après, au niveau des fruits, j'ai opté pour un melon, je sais, c'est pas bien, mais j'en avais envie quand je les ai vus, je me suis dit, allez, je craque. Donc 1,99€ le melon, le petit melon. Une main de banane, 99 centimes. Des pommelots, alors les pommelots de Corse, c'était le lot 1,79€ le lot. Alors j'ai essayé de prendre les plus gros et moi j'adore manger des pommelots. Comme vous pouvez le voir, mon pommelot est plus gros que mon melon, donc je vais me régaler. Et pour agrémenter mes petites coupes de fruits, j'ai repris des framboises, 1,29€. Elles étaient encore en promotion, donc je me suis laissée tenter. Seule la semaine dernière, elles étaient vraiment très bonnes. Donc là, c'est pareil, origine Maroc. Voilà, c'est selon approvisionnement en magasin, c'est soit de Portugal, soit de Maroc. Donc voilà, voilà, 1,29€ les petites framboises. Au niveau des légumes, j'ai opté pour du brocoli, un brocoli, il est plutôt joli, 500g, 99 centimes. Une mâche, 1,79€, cette semaine ça sera ça comme salade. J'ai repris des endives, 1,89€ le sachet de 1 kg. Moi j'aime bien manger des endives, braisées, en gratin, en salade, moi j'adore, j'adore. Donc je consomme. Et après, au niveau des légumes, je voulais un chou-fleur, mais alors le chou-fleur frais était à 3,45€. Donc je me suis rabattue sur le chou-fleur en surgelé, et le chou-fleur surgelé coûte beaucoup moins cher, 1,36€ le kilo. Et c'est origine France. Alors, c'est plutôt chouette. Et pareil, j'avais regardé la promotion des artichauts. Donc les artichauts étaient vraiment jolis, ils n'étaient pas très chers, mais je suis la seule à en manger. Donc j'ai opté pour des petits cœurs d'artichauts déjà préparés au persil, marinés à l'huile. Et ce petit flacon, ce petit flacon-là, donc poignet égoutté, 157 grammes, donc ces petits artichauts m'ont coûté 1,69€ pour compléter une salade. Pour de la gourmandise, j'ai vu le chocolat, alors c'est rare que j'en achète franchement, mais je suis passée devant, c'est comme le melon, aujourd'hui j'ai craqué. Donc le chocolat, 1 kg, et en plus il n'était vraiment pas cher, 3,39€. Donc franchement, 1 kg. Bon alors c'est plus du sucre et de l'huile, le chocolat il faut le chercher. Mais bon tant pis, ça me fera un petit déjeuner sympathique de temps en temps, et éventuellement pour des crêpes, parce que je fais souvent des crêpes mais je n'ai jamais de chocolat. Donc le petit chocolat, 1 kg, franchement ça va nous durer un an, c'est pour ça que vous n'en voyez jamais arriver au niveau des retours de cours, j'en achète jamais. Après j'ai pris de la mozzarella râpée, la mozzarella râpée j'en ai besoin pour faire une petite pizza, 1,85€, j'ai pris comme d'habitude du blanc de poulet fumé, alors là ça me permet de faire des petits crocs, des petits clubs sandwichs, c'est 1,99€. Et j'ai opté comme viande, il y avait du boudin entillé, donc j'aime bien parce que c'est vraiment relevé, c'est au piment. Donc le boudin lui en magasin coûtait 2,39€, voilà. Alors, et comme viande rouge, il y avait une promotion sur les pavés de bœuf, à l'origine c'était 4,68€ et il y avait une réduction Lidl Plus immédiate de 1,03€, ce qui vous fait 3,65€ pour les pavés marinés. Voilà, on va voir un peu ce que ça va donner, viande bovine française. Voilà, voilà donc pour mes petits achats, pas grand chose, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pour des produits frais. Voilà, voilà, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air et moi je vous dis de prendre soin de vous et à la prochaine !